Musique Municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Didier Sakkilarides de Perrorade. Donc, vous êtes maire sortant à Perrorade et vous sollicitez la continuité avec Continuons à agir ensemble pour Perrorade. Alors, il y a déjà un petit jeu dans votre liste, puisqu'il y a, en 2014, vous vous êtes présenté pour la première fois, et la liste s'appelait Agir ensemble pour Perrorade. Donc, vous avez agi pour Perrorade, vous avez fait ce que vous vouliez faire, ce que vous étiez engagé. On a fait ce qu'on s'était engagé à faire. En fait, on avait essayé de faire, je dirais, un programme qui était soit un peu audacieux, mais réaliste. Et on a réussi, je dirais, à se conforter à ce programme. On a bien évidemment, on aura toujours la petite chose que l'on n'a pas faite, certes, mais dans nos grandes lignes, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et donc, vous voulez continuer ? Tout à fait. Continuons à agir ensemble, Perrorade. Je pense que, de manière à... Je dis, bon, il ne faut pas non plus faire sa vie comme élu, mais quand on fait un mandat, c'est trop court. En fait, 6 ans, ça paraît très long, mais en fait, c'est assez court. Et le but, c'est justement de pouvoir finir ou continuer, je dirais, ce qu'on a déjà commencé sur le premier mandat. Alors, on va faire un peu le tour de ce que vous avez commencé et de ce que vous voulez finir. Mais avant, tous les Perroradez ne vous connaissent pas. Donc, présentez-vous qui vous êtes, votre parcours professionnel, personnel. D'accord. Je suis Didier Sakellarides, donc je suis papa d'une fille et d'un garçon, qui sont maintenant un peu grands, quand même. Donc, mon épouse travaille sur Perroradez aussi, donc elle est soignante à la maison de retraite. Moi, je suis compteur de travaux aux autoroutes du sud de la France, 26 autoroutes maintenant. Et donc, je suis arrivé par mutation sur le centre de Perroradez, donc en 2010. Voilà. Et donc, tout naturellement, qu'est-ce qui vous a amené à cet investissement dans la vie de la commune ? Bon, en fait, quand on est arrivé en 2010, donc, nos enfants étaient adolescents. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas trop. Et puis, en fait, on a réussi à trouver des gens qui étaient dans le même cas que nous, qui souhaitaient que la ville, je dirais, évolue, je dirais, se modernise, s'anime. Et donc, c'est pour ça qu'on avait monté une liste, je dirais, en 2014. Alors, pour faire court, vous avez cinq grandes orientations. On est d'accord là-dessus ? Cinq grands lieux. C'est préserver, comme vous venez de le dire, le cadre de vie. Adapter les infrastructures et les déplacements. Donc là, vous êtes dans votre cœur de métier. Valoriser le savoir-faire. Agir pour les jeunes. C'est assez important pour vous, les jeunes. Tout à fait, oui. Dans quel sens ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vois un pôle scolaire moderne. Qu'est-ce que c'est un pôle scolaire moderne ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux choses. Le SCOT dit qu'en 2030, nous serons 5 000 habitants sur Perroade. Donc, c'est quand même une donnée importante. Aujourd'hui, nous sommes 3 800. Bien qu'on a l'impression que le SCOT n'est pas tellement sûr. Mais c'est des données qui ont été données, qui sont arrivées en 2013. Donc, il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, on a deux écoles qui sont assez anciennes. L'école Jean-Rameau et l'école La-Haut-la-Paye, qui sont en plein centre-ville. Avec, je dirais, des accès qui sont un peu compliqués. Il faut déposer les enfants. On ne peut pas trop s'arrêter parce que les places ne sont pas, je dirais, énormes. Et le plus gros problème, c'est que ce sont des écoles qui sont anciennes. Donc, avec l'accessibilité PMR qui n'est pas au top, qu'il faut reprendre. Des bâtiments deviennent de plus en plus vétustes. Donc, avec risque, je dirais, d'amiante et autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut travailler sur un établissement qui sera de papier, je dirais, accessibilité PMR, avec des préos où ils puissent jouer, des espaces jeux, choses qu'ils n'ont pas au centre-ville. Et c'est pour ça qu'on part sur cet axe-là. Et justement, c'est pour que ces jeunes-là, ils puissent s'épanouir dans ce contexte. Donc, refaire carrément tout un pôle scolaire. Tout à fait. D'accord. Création du Conseil des jeunes. Pourquoi Conseil des jeunes municipaux faire un... Comment vous voyez ça ? Alors, on avait déjà créé le Conseil des sages. Conseil des sages, donc, c'est des personnes qui sont des personnes âgées, généralement, des retraités. Et en fait, ils nous ont amené plein d'idées. On a repeint un abribus, je dirais, des couleurs un peu modernes. Et je pense que si on proposait aux jeunes de faire un peu ce même conseil, évidemment, les modalités, ça serait affiné avec eux, mais pour nous amener des idées de jeunes. Du jeune pour faire du jeune. Voilà. Alors, là, on est des nouvelles aires de jeu, puisqu'on est quand même toujours du multisport, des équipements, donc tout ce qui concerne le bien vivre. Qu'est-ce que vous voulez faire, alors ? Eh bien, en fait, on vient de rénover le lac de la Sablère. C'est un lac qui est très, je dirais, qui est très animé le week-end, même le soir, quand il fait beau. Là, il y a beaucoup de monde qui vient marcher, qui s'installe. Donc, on a rajouté les tables pour qu'on puisse, je dirais, pique-niquer. On a fait des aménagements, je dirais, des bancs pour que les gens puissent, je dirais, s'apaiser au niveau de l'esprit, au niveau du lac. C'est vrai que c'est très apaisant. Si vous marchez, vous devez le savoir. Et on a refait les jeux. On avait des jeux vieillissants qui étaient complètement obsolètes. On a rénové tous ces jeux-là. Et on va certainement finir en mettant une petite table de ping-pong et des bains de soleil pour un peu, je dirais, agrémenter ce secteur. D'accord. En même temps, je vois que vous voulez créer une médiathèque, une salle de répétition, un studio d'enregistrement. Quelle est la fin? Alors ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre à l'étude. Voir un peu déjà si, justement, ces jeunes, ça les intéresse, comment on pourrait le créer, où c'est qu'on pourrait le mettre. Voilà, ça, c'est plutôt le créer. Ce n'est pas forcément le créer. C'est déjà, je dirais, le mettre sur la table. Voilà. Voir et voir. Et si c'est faisable, eh bien, donc, on le fera. Mais il faut vraiment que on voit comment on pourrait le faire. Donc, je rebondis avec le Bien Vivre Ensemble, qui est un autre axe de votre programme. Et là, vous voulez créer des logements d'urgence. Alors ça, c'est tout à fait. Parce que nous, on s'est aperçu, bon, si vous vous souvenez un peu de l'actualité, à Pérois, donc, on a été inondé deux fois en moins de deux ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est retrouvé, eh bien, il y a des gens qui sont relogés dans leur famille ou chez des amis. Et puis, il y a des personnes qu'on ne peut pas reloger. Donc, déjà, c'est pendant cette période, donc, d'inondation, pouvoir loger le maximum de personnes sur un site qui est dédié, donc, à cela. Et ensuite, hors période, je dirais, d'inondation, c'est si on avait des gens, vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des actions de la vie ou autre, pouvoir héberger, donc, une personne seule, une famille ou autre dans ces logements ponctuellement, le temps qu'ils puissent se retourner ou avoir, je dirais, pouvoir, je dirais, repartir dans la vie normalement. Le temps qu'ils se remettent en route. En restant dans cet ordre d'aide, vous voulez aussi aider les personnes dépendantes, isolées, avec tout un système, je vois, une action sociale précise ou quelles sont les choses que vous voulez mettre en place ? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, donc, déjà, on a mis en place, donc, pas pour les personnes isolées, mais par rapport aux inondations, on a mis déjà, vous savez, un système d'alerte. Avant, on appelait tous les gens systématiquement, maintenant, on a mis un système d'alerte SMS. Et si vous voulez, c'est à faire un peu ce même système, puisqu'il y a déjà le CIS qui le fait pour les personnes âgées, vous savez, avec les... Avec les bracelets. Oui, tout à fait. Et donc, c'est faire un petit peu aussi, aller au-devant, donc, des personnes qui sont un peu en difficulté ou en âge, je dirais, assez, je dirais, avancé, pour qu'on puisse, je dirais, voilà, si vous avez un besoin, on a une équipe qui est sur place, qui peut venir. Si vous avez besoin de faire des courses, ben, ça, on peut l'instaurer. Voilà, c'est un peu voir un peu le besoin pour pouvoir, je dirais, le commuter. D'accord. Alors, toujours, on fait un peu le tour des améliorations. La défense des services publics de proximité, c'est-à-dire ? Ben, vous savez que les impôts doivent... S'en aller. S'en aller. Donc, ben, on va essayer de garder ce service qui est un service de proximité. D'ailleurs, qui est un service qui est sur Perroirade, puisque, donc, tout le service, donc, qui s'occupe de la... La fiscalité publique est gérée par Perroirade, le canton. Donc, on va essayer de les garder sur Perroirade. Ce n'est pas gagné, mais au moins, on va essayer de défendre. Vous auriez préféré que les impôts à payer, ça en aille, mais que la... Ça, oui, peut-être. Mais bon, il faut faire avec. Vous voulez créer un lieu d'exposition, car il y a une vraie richesse dans le... à Perroirade, dans tout ce système-là. Ça vous incite à faire quelque chose ? Tout à fait. Comme le bâtiment est déjà, je dirais, déjà inscrit, c'est mettre dans ce bâtiment-là... Par exemple, à l'entrée de Perroirade, nous avons la première église, donc, qui date du... XIIe siècle. D'accord. Ensuite, donc, la mairie, c'est un château. Donc, c'était les châteaux des vicomtes d'Orthes. Et en fait, on a réussi à... Il y a un patrimoine qui est autour de Perroirade, qui faudrait qu'on arrive à recentrer sur Perroirade. Et à mettre en valeur. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, la logique, d'avoir un lien directeur ? Il y a des pièces qui ont été trouvées, donc, au niveau de cette ancienne église. À côté, vous avez aussi, donc, l'abbaye d'Arthus, qui est assez connue, sort de l'abbaye aussi. Donc, il y a une vraie richesse, je dirais, dans le canton. Et donc, on parle de richesse, alors on va aller sur un autre domaine qui est l'économique, justement. Ça vous permet... C'est l'idée de développer du tourisme pour apporter de la richesse, de l'économie à votre ville ? Déjà, on a une richesse importante à Perroirade, c'est son marché. On a un marché le mercredi qui est inégalable. D'ailleurs, on avait essayé de... Le Sud-Ouest avait lancé l'année dernière, donc, je dirais, on avait été, je dirais, un peu choisis, mais on a été battus par Mont-de-Marsan ensuite. Ils sont un peu plus nombreux qu'à Perroirade. Mais c'est vrai qu'on a toujours du monde, et c'est vrai que j'ai découvert ça quand je suis arrivé, et c'est vraiment quelque chose de fantastique, parce que derrière ça, il y a une vraie économie. Je parle pour le marché, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent au marché, mais ils viennent déjeuner. De 8h du matin jusqu'à midi, ils viennent casser la croûte, et après, à midi, les gens qui viennent manger, normalement, mais il y a une vraie économie là-dessus, un vrai savoir-vivre par rapport à ça. Et ensuite, je veux dire, c'est vrai qu'on a quand même une ville qui est en pleine expansion et sur laquelle, je veux dire, il faut qu'on joue notre carte. On a la vue sur les Pyrénées d'un côté, on n'est pas très loin de la côte. On peut... Je pense qu'il y a un vrai pouvoir pour Perroirade. Quelque part, je vois, fédérer les commerçants, c'est un peu donner un trait directeur, une sorte de label à Perroirade ? On pourrait travailler là-dessus, oui, tout à fait, sur un label, mais dans un premier temps, ce qu'on voudrait, c'est déjà que l'association des commerçants, ils fédèrent des activités ou des actions. Je sais qu'il y a quelque temps, un commerçant m'a dit, oh, ça serait bien qu'on fasse des cassettes sur Perroirade, mais je dis, mais si vous voulez faire des cassettes, allez-y, au contraire, nous, derrière, on sera moteur. C'est justement amener des plus, des choses qui ne se faisaient pas. On pourrait faire, je dirais, c'est pareil, les commerçants pourraient être, je dirais, acteurs dans des actions ponctuelles aussi, qui se font pas aujourd'hui. D'accord, vous voulez moteur des forces de proposition. Vous attendez beaucoup de... Ah ben, comme ça, on pourrait travailler ensemble. D'accord. Et donc, vous voulez aménager de nouveaux locaux en cœur de ville pour aussi, c'est une manière de participer ? Alors, si vous voulez, ça fait partie du pôle scolaire, parce que dès l'instant où on va sortir, je dirais, les enfants de ces deux bâtiments, il faut que ces bâtiments, justement, on puisse leur donner une seconde vie, une vraie vie. Alors déjà, il y a une cour qui servira déjà à faire des places de parking. Vous savez, il manque toujours de parking dans centre-ville. Donc ça sera déjà bien. Et ensuite, on pourra travailler sur une des deux écoles. Les associations sont toujours demandeurs de locaux. Il y a des commerçants, des fois, qui voudraient se lancer. Alors, il y a un terme qui est un peu spécial, mais je ne me souviens jamais de... Oui. Mais il me permet d'aider au lancement. Sur une année, par exemple, ou sur deux ans. C'est ce qui se fait déjà, donc avec la communauté des communes, sur des grandes entreprises, parce qu'ils ont des locaux qui sont un peu, j'irais, des ateliers relais. Et on voudrait faire un peu la même chose pour les commerçants. C'est-à-dire qu'une personne ou même un artiste qui voudrait présenter ce qu'il crée, en attendant, j'irais, de pouvoir ouvrir une boutique, de se faire connaître, il pourrait... Donc ça pourrait être un relais qui pourrait l'intéresser. Et sur le deuxième bâtiment, ça serait vraiment crevé. Donc ce lieu de vie intergénérationnel, avec ce qu'on s'appelle un café, mais qui ferait aussi... Un lieu de vie. Voilà. Avec autour, je dirais, que les gens puissent venir se retrouver à cet endroit-là, sans faire défaut, bien sûr, aux commerçants, mais qui fera un lieu de vie en centre-ville. Voilà. Puis comme ils sont en centre-ville, ils passent un moment et vont se promener. D'accord. Alors tout ça, puisqu'on dit qu'il faut venir, donc on va par l'infrastructure, donc ça, c'est un moment... C'est un pôle important chez vous, puisque ce pôle scolaire va entraîner plein de changements. On vient bien le comprendre. En fait, le pôle scolaire, ce sera vraiment le gros morceau du mandat. Parce que c'est vrai que ça va coûter déjà un peu d'argent, bien évidemment. Alors c'est pour ça qu'on a essayé, sur les 6 ans qui viennent de passer, de désendetter au maximum la ville. Parce qu'on sait très bien que là, on va partir sur une dette importante. C'est ce que nous avons fait. Et bien évidemment, quand ce pôle va surgir de terre et qu'il va être, je dirais, effectif, derrière, il y aura toute une économie qui va changer. Il faut qu'on prévoie des voies vertes ou des, je dirais, des voies piétonnes pour y aller ou pour que les enfants puissent justement, même tout seuls, aller, je dirais, sur ces écoles. Voilà, des voies sécurisées et tranquilles. Aussi, l'entretien, je vois, vous avez prévu, vous venez de le dire, de dépenser un peu de saut sur ce deuxième mandat, puisque vous en avez gardé. Ce qui veut dire, je rebondis, que ce premier mandat, ça a été un mandat où vous avez vraiment cherché la gestion, la rigueur pour avoir des bonnes bases de travail ? Si vous voulez, quand on est arrivé, on avait un pouvoir de désentêtement qui était de 10,8 ans. Là, au 31 janvier 2019, on est à 4,5 années. Bien que comme on vient de créer un nouveau gymnase, parce qu'on avait une vraie demande, je reviendrai après tout à l'heure, donc on va passer certainement 2020 à entre 5, 5 et 6 années d'endettement, ce qui est quand même bien par rapport à sur 6 ans. Donc on est assez content là-dessus. Et si vous voulez, donc pourquoi on a dû faire un gymnase, puisque c'était aussi quelque chose de fort dans notre mandat, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on avait un collège sur Perroade et un lycée qui était professionnel, qui est assez connu, un lycée aéronautique. Et comme il y avait trop d'élèves sur Dax, ce lycée est passé polyvalent. Et donc maintenant, il y a des secondes, premières, terminales et BTS. Les BTS ne font pas de sport, bien évidemment, mais les secondes, premières et terminales ont du sport dans leur programme. Et il s'est avéré qu'il manquait d'équipement pour ces élèves. Donc de ce fait, on est parti sur cette création d'un gymnase neuf, qui ressemble d'ailleurs un peu à votre bâtiment en face. Ah oui, mais là, on joue au boule. Oui, c'est ça. Non, mais ils ne font pas que ça. Ils font plein de choses. C'est ce qu'on m'a dit. Donc le patrimoine et puis le stationnement. Alors on vient d'en parler rapidement. Un centre-ville-périphérie, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, vous voulez aussi travailler la voiture électrique. Alors on a déjà commencé. D'accord. On a déjà commencé, puisque déjà au service technique, on devait remplacer un véhicule. Et j'ai choisi de prendre un petit véhicule électrique qui se faufile très bien dans les rues, qui se gare, qui ne prend pas trop de place. Là, on doit racheter un autre véhicule. Et moi, je voudrais qu'on reparte sur le même matériel. Et ensuite, on avait acheté un véhicule qui sert, vous savez, de haut le pied, c'est-à-dire que tout le personnel peut utiliser, qui s'il va en formation et autre. On voulait partir sur une voiture électrique, donc quand on l'avait pris il y a deux ans. Et en fait, pour aller sur Bordeaux ou sur Toulouse, c'était un peu chaud. Mais vu, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même des autonomies qui sont beaucoup plus importantes, je pense qu'au renouvellement, on partira déjà sur ce genre de véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres actions, justement, de ce type au niveau écologie que vous comptez faire, du photovoltaïque, ce genre de choses ? Alors, du photovoltaïque, il y en a sur certains bâtiments. Aujourd'hui, c'est ce qu'on avait voulu faire sur la salace promotion. On a refait toute la toiture. Malheureusement, il y a des platanes tout autour. Donc on nous a dit que ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc après, ce qui nous intéresse aux tous, au niveau environnement, c'est réduire, je dirais, la facture énergétique en essayant de travailler sur des bâtiments, je dirais, à basse consommation. C'est ce qu'on va faire. Donc là, tout sera étudié pour économie. Tout à fait. Et on va attaquer le dernier chapitre de votre programme. C'est le cadre de vie, la nature et l'environnement. Alors, en quelques mots, quels sont les axes que vous voulez mettre en valeur pour que je vienne à Perrorade ? Eh bien, si vous voulez, on a quand même les Gaves Réunis, qui est un magnifique cours d'eau. On a, de part et d'autre, en partant du centre-ville, des promenades qui sont très intéressantes, quand le Gave est dans son lit. Parce que quand il est en dehors, c'est moins intéressant. Et donc, on veut favoriser un peu ces abords, un peu les rendre attrayants pour que les familles aient envie de se promener et visiter, je dirais, les bords jusqu'à la sortie de la ville par ce biais-là. D'accord. Et je vois que vous voulez justement inciter les gens à le faire. Donc vous allez avoir une prime. Comment faire aux gens sensibles, je vois ? Comment vous allez faire pour les inciter ? Ça, c'est le plus difficile. Parce que c'est vrai que dans mon équipe, tout le monde souhaite s'investir à 200%, je dirais. Mais c'est vrai qu'aller chercher les gens pour leur dire, il faut faire ça. Je pense que ça sera un peu... ça va se commuter avec le fait de faire des activités. Donc si on arrive à faire des activités, les gens viennent. Et après, une fois qu'ils découvrent un peu le lieu et l'intérêt, après, ils y reviennent. Je vois le lac d'Assemblère, depuis qu'on a rénové les Jeux, c'est vrai que les parents viennent. Parce que les enfants, pendant qu'ils peuvent s'asseoir sur un banc à côté, les enfants, ils n'ont pas souvent occupés. Donc ça, c'est bien. — Alors on va finir par le dernier chapitre qui, souvent, j'en parle en premier. Vous venez de citer le mot avec mon équipe. Alors comment elle est votre équipe ? Comment vous l'avez constituée ? Qui est-elle ? — Alors si vous voulez, c'est une équipe qu'on a refait. Puisque vous savez, sur un mandat, il y a des départs, il y a des gens qui changent de vie. Enfin c'est la vraie vie. Donc ça, on n'y peut rien. Et donc j'ai cherché un peu des compétences, un peu de ce qu'on n'avait pas en 2014. Là, j'ai trouvé un ingénieur agronome. Donc il amène toute sa partie, je dirais, études environnementales et autres. J'ai des commerçants. C'est très difficile. Vous savez, les commerçants, c'est très compliqué à avoir des commerçants dans sa liste parce que les gens disent « Oui, mais si on n'est pas élus, je suis grillé ». Mais bon, quand les gens ont vraiment une valeur derrière, quand on est derrière un vrai projet avec des gens de valeur, je pense qu'il n'y a pas de souci. — Alors on va parler de la dernière partie qui est la communauté de communes. Donc je sais que c'est pas toujours évident. Comment ça se comporte et quel est l'intérêt d'une communauté de communes pour expliquer aux gens pourquoi, quelque part, si vous êtes d'accord avec moi, il faut une communauté de communes. On n'a pas le choix déjà. — On n'a pas le choix, certes. Je voudrais quand même revenir. C'est que moi, j'ai été élu pour Perroade en 2014. Mon intérêt, c'était justement de défendre les valeurs de notre ville. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau de la commune et communes. — Malheureusement, on est arrivé. Et en fait, on n'a pas su, je dirais... J'ai pas réussi à convaincre de m'intégrer dans le staff de la communauté de communes parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais on a quand même défendu notre intérêt, donc notre ville déjà d'une part. Et ensuite, j'ai quand même amené des idées parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'amener des idées propres quand on les a. Par exemple, quand nous sommes arrivés, on avait un vieux podium qui appartenait à Perroade mais qui était obsolète et que tout le monde prenait à droite, à gauche. Je trouvais que d'avoir un podium communautaire à disposition de toutes les communes, c'était plus judicieux. C'est ce qui a été fait. Donc un podium a été acheté, justement, qui peut servir à toutes les communes du canton s'ils en ont besoin. — Donc vous allez quand même essayer de postuler pour rentrer dans le staff pour pouvoir être encore plus fort dans la voie de Perroade ? — Ça, c'est sûr, je vais essayer. Mais il faut déjà être élu. Il faut déjà être élu en tant que, je dirais, élu communal avant d'être élu communautaire. — Alors on arrive, justement, vous me tendez la perche pour ma dernière question qui est toujours la même à tous mes invités, à tous les candidats que je reçois. Le 15 mars, donc, on va voter. Alors déjà, on va quand même bien signaler au Perroade qu'il y a deux listes, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'un tour, qu'ils ne croient pas qu'il faut attendre le deuxième tour pour voter. Donc il faut voter le 15 mars. Si on est à Perroade, on n'a pas le choix. Si on veut voter pour quelqu'un. Il y a deux listes, je viens de le dire. Donc pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour l'autre liste ? — C'est toujours la bonne question. Je dirais que, bon, je pense qu'on a déjà montré qu'on pouvait faire beaucoup pour Perroade, puisque, comme on avait dit, on voulait agir en 2014. Aujourd'hui, on veut continuer sur notre premier mandat. On a... J'ai une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui amène de grandes idées. Vous avez pu le voir sur les 5 points qu'on vient un peu vite fait dénumérer. Ça, je saurais l'expliquer, je dirais, lors de notre prochaine réunion publique pour ceux qui souhaitent, je dirais, venir, venir. — Qui est ? — Qui est mercredi prochain, le 11 mars, donc à 20h30 sous les Halles. Donc à la hologramme, pardon. Voilà. — D'accord. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on est l'équipe qu'il faut voter. — Merci beaucoup. Donc c'était Didier Sakellarides de Perroade. Maintenant, c'est à vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada